Hi guys, welcome back to my channel Bienvenue aux nouveaux et aux anciens, je suis ravie et très 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 excitée de vous faire une petite vidéo aujourd'hui Je sais que tu vas bien parce que ici sur ma chaîne YouTube, tout le monde va toujours bien Et ça ne va pas, ne t'en fais pas, ça va aller Ok, donc pour le coup il y a quelqu'un qui n'ira pas très bien dans pas très longtemps Bon elle s'est endormie entre temps, ok C'est Linora, pour la première fois je vais la confier chez une nourrice Et j'ai beaucoup d'appréhension parce que, vous voyez cette petite gueule d'ange là ? En vrai c'est un vrai démon, Linora elle est infernale clairement Et c'est la famille donc nous on supporte tu vois Mais j'ai vraiment beaucoup d'appréhension pour la confier à quelqu'un qui ne la connait pas Donc Linora clairement elle n'aime pas les enfants, elle mord, elle griffe, ce qui me rend dingue d'ailleurs Et elle fait beaucoup de caprices Donc j'ai beaucoup peur de la confier chez quelqu'un mais avec le niveau de travail que je suis en train de voir venir Et pareil ma mère elle a aussi dépassé ma mère Donc on n'a pas eu en fait le choix de songer à la confier chez une nourrice Donc ce qui me rassure un peu c'est qu'apparemment la nourrice elle me connait via les réseaux Donc elle sait qui je suis, ça me rassure un peu Mais il faut que je lui fasse comprendre que ouais sur Youtube je montre toutes mes dents Mais clairement si tu fais du mal à mon bébé ça sera pas pareil Donc je vais aller la voir, mettre les points sur les i, les barres sur les t Pas pour la menacer ou quoi tu vois Mais pour lui faire comprendre que si en gros tu vois qu'elle est trop 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 chiante pour toi Tu me le dis et on va se débrouiller Parce qu'avec tout ce que je vois sur les réseaux Des nourrices qui maltraitent les enfants Qui les pincent Qui les cognent Et qui prétextent qu'elle est tombée toute seule Et ça me fait tellement peur Vous pouvez comprendre j'imagine Que franchement il faut que j'aille la voir Et que je lui dise clairement les choses droit dans les yeux Donc que Dieu me pardonne par contre Si je me trompe Si je me fais une mauvaise image d'elle Ça se trouve et j'espère que c'est une très bonne personne Et qu'elle prend très bien soin des enfants tu vois Mais écoutez là on parle de Linora Pas d'un gloss Donc clairement je n'arrive pas à bien faire la part des choses Bref on va y aller ensemble Et j'espère vraiment que tout va bien se passer Même si honnêtement je pense pas Linora elle aime pas les gens Mais bref on va y aller J'ai voulu filmer tout ça avec vous Parce que ça sera aussi un souvenir Je suis là, je suis là, je suis là Vous m'avez beaucoup demandé aussi sur Snapchat et Instagram D'où venait ma petite pépée Elle vient de chez China Last Week Donc je le dis enfin Je vous ai grave mis des vents sur Snapchat Quand vous m'avez posé la question China Last Week Donc clairement j'ai mis du rouge Pour qu'elle sache que j'ai un petit côté diabolique Non mais plus sérieusement Elle est vraiment pas mal Et donne un petit côté femme fatale que j'aime beaucoup Donc voilà Pour celles qui ne savent pas aussi J'ai failli tomber Pour celles qui ne savent pas poser Leur perruque avec de la colle Ne vous en faites pas regardez Moi je ne l'ai pas collé J'ai juste posé comme ça Et malgré ça Bah c'est toujours bien tu vois Donc je l'ai juste aplati au sèche-cheveux Et puis voilà Donc si vous êtes intéressé Les liens sont en barre d'info Un peu de parfum Comme dans chaque début de vidéo Vous sentez ? Ça sent bon hein Ok let's get into it Maman On voit les cordonines de la Norvée s'il te plaît Que je l'appelle Je vais dire qu'on arrive Ça m'intéresse à bien se passer en fait J'aime pas blaguer avec ça Tiens Linora Regarde moi Apparemment là-bas il y a tes enfants Tu n'as pas intérêt à les griffer À les mordre Tu restes sage avec tes enfants Ok ? Et tu pleures pas trop également Ok ? Hein ? Tout va bien se passer La nourrice elle est très gentille Ok ? Elle est très 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 gentille Et tu restes gentille aussi avec elle On est arrivés Alors Bonjour Coucou Lili regarde moi Lili ? À tout à l'heure On est à tout à l'heure Ok Lilou Lili ? Au revoir Au revoir Lili Au revoir Au revoir A tout à l'heure Allez C'est bon ? Allez A tout à l'heure Aïe Oh elle pleure Mord Elle pleure Oh elle pleure Oh elle pleure Elle pleure Elle pleure Ok alors première pensée Du premier contact que j'ai eu avec la nounou Ça se voit que c'est une femme qui a l'habitude d'être entourée d'enfants Ça se voit qu'elle s'y connaît Et que les cris, le pipi et le caca ne lui font pas peur en fait Ça c'est déjà bien Deuxièmement je m'en veux un peu parce que quand je suis arrivée Elle me disait avec son mari que clairement chez eux c'est le fan club de Penelah Lawson Que je suis tout le temps à la télé, tout le temps ils regardent mes vidéos etc etc avec leur enfant Et ça, ça m'a un peu peignée Je me suis dit ah ouais, lors de mon introduction j'y suis allée un peu fort tu vois Mais il faut me comprendre, on parle de Linora, pas d'un gloss, je le répète Donc c'est Linora, c'est ma vie, c'est normal Mais voilà je m'en excuse quand même Elle m'a l'air très gentille, très sympa On va voir comment ça se passait par la suite Mais pour l'instant, il n'y a rien qui me semble alarmant tu vois Putain c'est pas facile hein Les mamans qui ont 1, 2, 3, 4, 5 enfants Je sais pas comment vous faites hein Moi j'ai dit que j'en voulais pas des enfants C'est trop de stress, trop de... Voilà, si vous voulez que je vous fasse une vidéo Pourquoi est-ce que je ne veux pas d'enfants, dites-le moi Je vous dirai en détail pourquoi est-ce que je n'en veux pas Mais ouais, les enfants c'est clairement pas pour moi J'ai trop la haine Coucou Je vais vous montrer ce que j'étais à l'heure de manger Tout en papotant Mais ça s'est très vite transformé en petite séance photo dans le restaurant C'est pas bien grave hein Mais en tout cas la ville de Cergy, vous êtes vraiment là Donc bref, il est déjà à l'heure pour que je cherchais la petite minette J'espère qu'elle ne pleure plus Parce que si elle pleure, ça voudrait dire qu'elle a fait que de pleurer tout le long en fait Du moment où j'ai déposé, à que je la récupère Et ça c'est pas bien ça Quand elle m'a vue, elle a fait un sourire Elle a ouvert ses bras et tout Après elle s'est mise à pleurer Et elle a fait une tête bizarre et tout Et ça m'a fait trop de la peine Elle a fait une tête en mode Ça m'a fait trop de la peine Lilou Faut pas pleurer comme ça Je t'ai abandonné, c'est ça Hein mon coeur On est parti récupérer Madjela à l'école C'était comment l'école Madjela ? Il y a Sephora ici Tu fais des vidéos ? Mes enfants voient toujours sur Youtube C'est vrai ? C'est pas vrai ? C'est pas vrai ? C'est pas vrai ? Moi j'habite juste là et vous vous êtes là du coup Mais c'est du coup je veux pas lui dire Ouais 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 Justement je veux la récupérer Ah oui ? Bon bah bonne soirée Merci beaucoup à vous aussi, c'est très gentil Alors les filles, vous me demandez même pas pourquoi est-ce que je filme ? Si ? Attends, attends, attends On reviendra à la plus grande Merci On reviendra à la plus grande C'est toi, c'est toi Ok la sonne squad, donc là on vient de rentrer à la maison Mme Mme Linora est en train de se calmer un peu Elle m'a vraiment trop fait de la peine quand elle était chez la nourrice Quand elle m'a vu, elle a fait un mélange de pleurs et de sourires en mode Et ça m'a vraiment trop attristé J'ai encore une image dans la tête et je me remets pas encore Mais c'est vraiment très 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 éprouvant et pas vraiment facile Mais on a pas le choix Ecoutez, c'est pas la première ni la dernière qui va être confiée à une nourrice pour quelques heures Donc on va espérer que ça se passe beaucoup mieux par la suite Bref, sinon c'est vraiment la première fois quand même que je vous fais une vidéo très très Et purement lifestyle comme ça Que je vous mets au centre d'une situation qui m'arrive Et que je vous fais part en live de mes appréhensions, de mes peurs etc etc Donc dites moi si vous avez kiffé, si vous voulez voir plus de vidéos comme ça Je le mets en commentaire Et sinon dans 3-4 jours Je reviens avec une nouvelle vidéo qui va trop vous plaire Et que j'ai trop trop hâte de faire Ça sera un haul, mais un haul pas comme les autres Vraiment un haul à ma sauce Très très dynamique etc etc Donc je vous explique un peu Il y a pas très longtemps je me suis rendu compte que je n'avais pas de style vestimentaire Donc je trouve que je me débrouille pas mal en make-up, en coiffure Mais j'ai pas le sens de la mode dans la peau tu vois Quand je vois le instagram de Didi Stone Je suis en mode waouh mais comment elle fait Elle est un styliste ou pas tu vois Genre ce sens là de savoir tout harmonier etc etc Bref Donc je suis partie chez Zara, chez Boohoo, Louis Vuitton, chez Pugilu Dutting, chez Tom Ford, chez Dior Et je me suis fait plaisir Et chez Zara j'ai vraiment trouvé des pépites Et donc j'en suis sûre que ça va vous plaire J'ai hâte de vous montrer tout ça Et donc voilà Donc si vous ne voulez rien manquer N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Ainsi que de cliquer sur la cloche de notification Et en attendant bah me retrouver sur Instagram et Snapchat Donc je vous mets mon Instagram et Snapchat là et là Ainsi que le lien en barre d'infos avec le lien de ma pépée Qui vient de chez Chyna Last Week Voilà c'était tout Bisous